Emmanuel Macron, en tant que président de la République, est le premier écologiste de France. Ça vous étonne ? Pourtant, il maîtrise parfaitement l'art du recyclage, notamment quand les agents de la Macronie ont été usés jusqu'à la fin, qu'ils ne sont plus d'une réelle utilité et qu'il faut donc gentiment les envoyer vers une autre fonction. Si vous en avez entendu parler, ça vous a probablement touché l'une sans faire bouger l'autre, comme dirait nos chers dirigeants, et il est probable qu'Elisabeth Borne ne soit pas reconduite. Peut-être qu'Elisabeth Borne a tout simplement atteint les limites après avoir utilisé une vingtaine de 49.3 et ainsi annihiler le concept de débat politique et de représentation populaire dans notre beau pays. Donc maintenant qu'elle a rempli son rôle, Emmanuel Macron se demande s'il a besoin de la garder ou pas. C'est la fin du gouvernement d'Elisabeth Borne. Après 20 mois à Matignon, la polytecticienne de 62 ans a présenté la démission de son équipe gouvernementale. Dans sa lettre, Elisabeth Borne évoque la volonté du président de nommer un nouveau premier ministre. À six mois des élections européennes, Emmanuel Macron cherche un moyen de relancer la deuxième partie de son mandat. Les observateurs politiques disent Gabriel Lattal favori pour remplacer Elisabeth Borne à la tête du prochain gouvernement français. À 34 ans, il serait le plus jeune premier ministre de l'histoire du pays. Rappelons qu'au moment de sa nomination, nous avions Bernard Arnault qui est l'homme le plus riche de France et qui évidemment a ses entrées libres à l'Elysée, qui avait proposé Darmanin comme premier ministre parce qu'il trouvait qu'Elisabeth Borne était trop à gauche. Je vous laisse deviner comment est le spectre politique dans l'esprit de Bernard Arnault. Mais visiblement, tout ce qui n'est pas fait pour augmenter la puissance des riches dans ce pays est considéré à gauche. Je vous mettrai le lien en description et en fin de vidéo sur cette vidéo-là si ça vous intéresse. Donc ça me fait penser à tous ces personnages qui sont passés par l'Elysée, les différents gouvernements depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Il y en a quand même quelques têtes qui ont sauté à des moments décisifs. Et c'est l'occasion du coup de se rappeler quels ont été tous ces fusibles qui ont fini par sauter au fur et à mesure de mandat Macron. Et le premier d'entre eux est évidemment l'oubliable François Béroud. Alors ça, ça avait étonné tout le monde en 2017 parce que François Béroud c'est quelqu'un qui a un vieux loup de la politique, même s'il n'a jamais atteint les sommets qu'il espérait. Mais c'est quelqu'un qui a une base, un électorat du modem, ce parti qui est l'équivalent d'une demi-molle de la politique, qui comme son adjectif n'a jamais satisfait personne, mais qui a été un électorat, une base électorale assez forte pour donner de la légitimité au candidat Macron. Donc le père Béroud sacrifie sa candidature au profit d'Emmanuel Macron. Et ça, ça se passe en février 2017. Là, la photo date du 12 avril 2017. Donc on voit que Macron est content parce qu'il a récupéré une base solide et légitime. Et Béroud, il est serein parce qu'il laisse sa place, mais il aura certainement un portefeuille, voire Premier ministre. Ce serait quand même pas mal. Mais François Béroud démissionne du gouvernement. Pourquoi le 21 juin 2017, c'est-à-dire quelques mois après ? Le maire de Pau a annoncé ce mercredi matin son départ du gouvernement d'Edouard Philippe. Il donnera une conférence de presse à 17h. L'affaire des assistants parlementaires fait des vagues. Et alors là, je suis prêt à parier qu'Emmanuel Macron et son équipe savaient que cette histoire pouvait ressurgir. Que si elle ressurgissait, que ça devenait gênant, on allait lui dire gentiment de partir à Papa Vérou. Pas gêner justement l'action gouvernementale, surtout d'un gouvernement qui se veut irréprochable. C'était une promesse de campagne, ça, d'avoir une classe politique irréprochable dans la Macronie. Donc, il est gentiment parti. Ce qui a permis à Macron d'avoir la base électorale du modèle pour être élu. Et de se débarrasser du principal leader de cette France molle pour pouvoir gouverner et lancer sa politique sans trop de gêne. Donc ça, ça a été le premier. Ça en est suivi toute une série. Après, on a eu Jean-Paul Delevoye, notamment. Mais bon, lui, vu les casquettes, vu les casseroles qui traînaient, ça paraissait presque normal qu'il finisse par sauter. On rappelle, Jean-Paul Delevoye, c'est quelqu'un qui cumulait 13 ou 17 mandats. Et donc, ça lui assurait je ne sais pas combien de salaires, je ne sais pas combien de postes. Un truc, c'était complètement, complètement ridicule. La pression était devenue trop forte. Après plus de 10 jours de polémique, Jean-Paul Delevoye a présenté sa démission. Le haut commissaire français en charge des retraites était fragilisé après des oublis dans sa déclaration d'intérêt à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Un document où il avait omis de déclarer 10 mandats sur les 13 qu'il exerce, selon des informations du journal Le Monde. Malgré une rectification, le monsieur retraite du gouvernement a choisi de jeter l'éponge. Il se justifie dans sa lettre de démission. Mon erreur est d'une légèreté coupable, je la paye. C'est la dure loi de la responsabilité, de l'exemplarité et de la transparence qui doit s'appliquer à tous, et à moi en particulier. Nique ta mère. Il y a eu aussi deux rugies, deux rugies on se souvient, avec l'affaire des homards et du champagne à l'Elysée. Il fait des repas à base de homards et de champagne aux frais de la princesse, mais il ne mange pas du homard lié allergique, et le champagne nous donne mal à la tête. Mais ça vous surprend qu'à l'Assemblée Nationale, on puisse être amené à servir du homard ? Moi je n'aime pas ça, je n'en mange pas. J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer d'ailleurs. Depuis, il y a un agent de l'Assemblée Nationale qui très gentiment m'envoyait, il dit, mais on avait une liste de tous vos intolérances alimentaires. La première ligne, c'était les crustacés, les fruits de mer, et votre femme également. Et on fait croire que c'est moi qui demande qu'on serve des homards. Enfin, je n'aime pas les huit, je ne prends pas de champagne. Alors vous voyez, je déteste le caviar. Le champagne, ça me donne mal à la tête. Nique ta mère. Écoute, de rugi, tous ceux qui boivent sept ou huit coupes de champagne, ça leur donne mal à la tête aussi. Ça s'appelle une gueule de bois. Mais bon, il n'est pas ministre de la Santé. Par contre, on a eu une ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui au moment du Covid a été à la hauteur, parce qu'effectivement on avait la Chine qui commençait déjà à fermer et à empêcher des gens de se déplacer. Mais nous, on disait, on va mettre des flyers, on va se laver les mains et on va garder la situation sous contrôle. Parce qu'évidemment, le marché mondialisé, il ne faudrait pas fermer la boutique France dans le marché mondialisé. Donc, on met en place des mesurettes qui, évidemment, ne fonctionnent pas. Et puis, on se retrouve avec la... Vous connaissez la suite. Vendredi matin, l'artiste contestataire russe avait revendiqué la mise en ligne des vidéos à l'origine du retrait de Benjamin Griveaux de la course à la mairie de Paris. L'ancien porte-parole du gouvernement, pilier de la Macronie, aurait envoyé ses enregistrements intimes à l'actuelle compagne de Pavlensky il y a un peu moins de deux ans. Le renoncement du candidat En Marche oblige le parti présidentiel et ses alliés centristes à trouver un autre champion pour tenter de conquérir la capitale. Et ce, à moins d'un mois du scrutin. L'actuelle ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a finalement été choisie ce dimanche. Mais si vous vous souvenez, à la candidature de la mairie de Paris, il y avait également Cédric Villani. Cédric Villani qui était un député LREM, donc du groupe d'Emmanuel Macron, qui se présentait lui aussi à la mairie de Paris. Alors, il est mathématicien renommé, le père Villani, mais il n'y comprend rien en calcul politique. Donc, évidemment, il a joué sa carte, il a perdu. Agnès Buzyn a perdu également. Il fallait s'y attendre. Il n'y avait vraiment rien à en attendre en tant que maire. Déjà que, alors je ne sais pas pour Hidalgo perso, moi je ne suis pas parisien, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Le fait est que sur les réseaux, ce n'est pas la femme politique la plus populaire du pays. Et on l'a vu encore aux élections présidentielles. 1,5% quand même. Ça, ça veut dire au revoir, ça veut dire ne revenez pas. Mais bon, on ne va pas lâcher la bassine comme ça. Et donc, après cette défaite, il fallait bien aller quelque part sans gêner le parti. Donc, elle s'est retrouvée ambassadrice de l'OMS. Et je crois qu'elle a dirigé une académie de l'OMS à Lyon. Un autre personnage oubliable de la Macronie, c'est Christophe Castaner. Il s'était retrouvé porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Et puis, il avait été nommé ministre de l'Intérieur en octobre 2018. Il occupe cette fonction notamment durant le mouvement des Gilets jaunes et le confinement de 2020. Et aujourd'hui, il me semble qu'il est membre du conseil d'administration autoroute et tunnel du Mont-Blanc. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je ne sais pas si c'est un bullshit job. En tout cas, ça m'a l'air très, très loin de la politique. Donc, voilà ce qui avait fait chuter l'image gravement de Christophe Castaner. C'était évidemment cette soirée en boîte de nuit après l'acte 17 des Gilets jaunes. Donc, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont dans la rue, des centaines de milliers de personnes en France qui manifestent parce qu'ils n'ont plus d'argent pour pouvoir vivre dans la dignité. Ils en ont marre. Quand ils vont dans les manifestations, ils se font matraquer, ils se font gazer, ils se font nasser par la police. Je comprends que tu aies besoin de te détendre en tant que ministre de l'Intérieur pendant ces moments-là. Mais tu essaies d'éviter le public un maximum. Parce que quand même, tu es un poste clé de la gestion du pays. Quelque chose qui peut faire de toi quelqu'un qui sera retenu dans les livres d'histoire. Et bon, là, non seulement tu ne seras pas retenu dans les livres d'histoire, mais en plus, si jamais tu devais être retenu, ce serait dans les livres d'anecdotes loufoques et ubuesques de la Ve République. Quelque chose de complètement débile. Alors ça, c'est les gens qui ont été recyclés parce qu'il fallait s'en débarrasser rapidement. Mais il y a des gens, ils ont réussi leur reconversion. On pense à Jean-Baptiste Djébari qui a aidé une start-up à se monter, qu'il a fini par quitter parce qu'apparemment, ça ne se passait pas bien. Brune Poisson aussi, je crois, qui a rejoint un conseiller d'administration de je ne sais plus quelle société. Il faudrait que je retrouve l'article. Et on a Cédric O, ancien secrétaire d'État, je crois, chargé du numérique, qui a investi dans une petite start-up, qui a élevé des dizaines de millions d'euros et qui est potentiellement aujourd'hui millionnaire. Alors voilà, ils ont travaillé très dur. Ils ont travaillé très dur pour mettre un peu d'argent dans une boîte qui est valorisée, qui aujourd'hui leur vaut des millions. C'est très dur d'épargner de l'argent dans la bonne boîte et au moment où cette boîte est valorisée, de récupérer votre part. Ça, c'est très, très difficile. Il faut se lever très tôt le matin. Il faut travailler très dur, même le dimanche. Ça n'a rien à voir avec la chance. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous ayez des contacts et tout. Non, non, non. C'est vraiment du travail, du travail, du travail. Donc, si vous, aujourd'hui, vous travaillez les week-ends, le soir, que vous n'avez pas le temps de vous occuper correctement de vous ou de vos proches et que vous gagnez moins de 3 000 euros par mois, c'est vraiment de votre faute. C'est de votre faute. Vous ne travaillez pas suffisamment. Regardez, Bruno Le Maire, il travaille tout le temps et il a le temps d'écrire un bouquin. Donc, si vous travaillez et vous n'avez pas le temps d'écrire un bouquin, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Voilà, donc, Emmanuel Macron, premier écologiste de France, la Macronie, principal acteur de revalorisation des déchets. Et je pense qu'avec un tel entrain, notre pays est sur la bonne voie. Et je pense qu'on peut être un exemple pour l'ensemble de l'humanité. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la, réagissez. Allez dans les commentaires, voir le lien vers la chaîne principale où on parle de philosophie politique. Et sur ce, je vous souhaite une bonne navigation sur les réseaux. Lisez beaucoup. Lisez beaucoup.